bonjour on continue la lecture de notre livre finance d'entreprise théorie et pratiques de l'entreprise tunisienne merci de faire un like et de s'abonner à ma chaîne chapitre 11 analyse financière démarche donc après un premier chapitre qui concerne l'analyse financière une introduction on a survolé tous les aspects de l'analyse financière puis on a présenté un autre chapitre qui concerne la forme et les composantes de l'analyse financière on s'attaque maintenant à l'analyse financière proprement dit l'analyse des marches d'une entreprise est la première étape de toute analyse financière c'est une étape clé car une entreprise qui n'arrive pas à vendre ses produits ou services au delà des coûts de production correspondants est clairement voué à l'échec mais comme nous le verrons des marches positives ne suffisent pas à elle seule à créer de la valeur ou à échapper à la faillite le revenu net et ce qui reste après prise en compte de tous les revenus et charges figurant en compte de résultats les lecteurs ne seront donc pas très surpris d'apprendre que nous ne passerons pas trop de temps à analyser le revenu net en tant que tel la performance d'une entreprise dépend avant tout de sa performance opérationnelle ce qui explique pourquoi les résultats pour ces opérations récurrents ou hibite est au centre de l'attention des analystes les éléments financiers et non récurrents sont considérés comme quasi inévitables ou automatique et sont donc moins intéressants notamment lorsqu'il s'agit de prévoir les perspectives d'avenir d'une entreprise la première étape de l'analyse des marges consiste à examiner les pratiques comptables utilisées par l'entreprise pour établir son compte de résultats nous avons traité ce sujet et nous nous le reprendrons pas ici sauf pour souligner son importance compte tenu de l'accent mis par les analyses sur l'étude du résultat opérationnel la tentation est grande pour les entreprises de présenter un résultat opérationnel courant attractif en transférant les charges d'exploitation vers des éléments financiers ou non récurrents l'étape suivante consiste à une analyse des tendances basées sur un examen des revenus et des charges qui ont déterminé la performance opérationnelle de l'entreprise ceci n'est utile que dans la mesure où il éclaire le passé pour aider à prédire l'avenir par conséquent il est basé sur des données historiques et il doit couvrir plusieurs exercices naturellement cet exercice repose sur l'hypothèse que l'activité de l'entreprise n'a pas voulu de manière significative au cours de la période considérée l'objectif principal ici est de calculer le taux d'évolution des principales sources de revenus et des principaux coûts d'examiner leurs évolutions respectives ainsi de rendre compte de l'évolution relative des marges dégagées par l'entreprise sur la période les tendances des marges reflètent la position stratégique trop souvent négligée l'essentiel de l'étude étant consacrée aux ratios et aucune évaluation n'est en fait de ce que ces chiffres nous apprennent sur la position stratégique d'une entreprise une entreprise dépourvue de tout pouvoir stratégique affichera tout à l'heure des performances opérationnelles médiocres voire négatives mais une entreprise au pouvoir stratégique sera plus rentable que les autres entreprises de son secteur d'activité dans notre analyse du compte résultat notre approche doit donc être beaucoup plus qualitative que quantitative comment se forme le résultat d'exploitation les ventes les tendances des ventes sont un facteur essentiel dans toutes les analyses financières et les évaluations des entreprises les entreprises dont les activités commerciales se développent rapidement stagnent croissent lentement à la ralentis ou des primes rencontreront des problèmes différents la croissance des ventes constitue la pierre angulaire de toute analyse financière la croissance des ventes doit être analysée en termes de volume quantité vendue et d'évolution des prix y compris les variations du taux de change le cache de croissance organique et externe c'est à dire intuite par les acquisitions avant de pouvoir analyser les volumes de ventes il faut séparer la croissance externe de la croissance organique de l'entreprise afin de pouvoir comparer ce qui est comparable il s'agit d'analyser la performance de l'entreprise en termes de volume et de prix à périmètre comparable puis dévaluer les entrées et sorties de périmètre en pratique la plupart des groupes publiés dans l'annexe à leur compte des comptes pro forma faisant apparaître les comptes résultats des périodes concernées et antérieures sur le même périmètre de consolidation et selon les mêmes méthodes de consolidation si une entreprise connaît une croissance très rapide les analystes devront alors regarder de près la croissance des coûts d'exploitation et les besoins de trésorerie généré par cette croissance une entreprise qui connaît une période de stagnation devra réduire ses coûts de fonctionnement et ses besoins financiers comme nous le verrons plus loin dans ce chapitre les facteurs de production n'ont pas le même profit de flexibilité lorsque les ventes augmentent que lorsque les ventes diminuent lorsqu'une entreprise vend un seul produit la croissance du volume peut facilement être calculée comme la différence entre l'augmentation globale des ventes et le prix de vente de son produit là où ils vont une variété de produits ou de services différents les analystes sont confrontés à une tâche plus délicate dans de telles circonstances ils ont la possibilité soit de travailler dans le même sens en utilisant les principaux produits de l'entreprise soit de calculer une augmentation moyenne des prix à partir de laquelle la croissance moyenne des volumes peut être estimé une analyse des augmentations des prix donne un aperçu précieux de la mesure dans la mesure de la mesure dans laquelle la croissance globale des ventes est attribuable à l'inflation l'analyse peut être effectuée en comparant l'évolution des prix de l'entreprise avec celle de l'indice général des prix de son secteur d'activité il convient également de tenir compte des fluctuations des taux de change et des modifications du mix produit qui peuvent parfois affecter significativement les ventes notamment dans les comptes consolidés à son tour ce processus contribue à éclairer la stratégie de l'entreprise c'est à dire si ses prix ont augmenté grâce à ses efforts pour vendre des produits à plus forte valeur ajoutée si les prix ont été augmentés en raison d'un manque de contrôle sur les frais généraux administratifs ce qui rend progressivement les performances commerciales si l'entreprise a baissé ses prix dans le but de répercuter les gains d'efficacité sur les clients et de renforcer ainsi sa position sur le marché l'impact des variations du taux de change sur l'activité commerciale doit être comparé à l'exposition des coûts à ces mêmes devises une entreprise produisant et vendant dans un même pb ne sera exposé qu'à la marge contrairement à une entreprise exportatrice points clés et indicateurs le taux de croissance des ventes est l'indicateur clé qui doit être analysé il doit être décomposé en tendance de volume et de prix ainsi en tendance des produits et des régions ces différents taux de croissance doivent ensuite être comparé à ceux du marché dans son ensemble et aux indices du prix généraux et sectoriels les effets de change doit être pris en compte l'impact des changements du périmètre sur le chiffre d'affaires doit être étudié production les ventes représentent ce que l'entreprise a pu vendre à ses clients la production représente ce que l'entreprise a produit au coût de l'année et calculé comme suit les ventes plus variation de stock de produits finis et en cours au prix de vente produits finis deux mois produits finis un c'est à dire en tête de stock plus production pour usage propre réflexant le travail effectué par l'entreprise pour elle-même et comptabiliser au coût est égal production 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 c'est quoi c'est ce que vous avez vendu plus que plus ce que vous avez gardé en stock de fin d'année moi le stock initial qui concerne la production des années en tenir plus la 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 production utilisé à usage propre c'est à dire que la différence entre la production et la vente c'est la variation du stock point clé indicateur le taux de croissance de la production et les ratios production sur vente sont les deux indicateurs clés il nécessite naturellement une analyse des volumes de production et des méthodes de valorisation des stocks marge brute la marge brute et la différence entre la production et la production et les coûts de matières premières utilisées production moins achat de matières premières plus variation de stock de matières premières est égale marge brute démonstration marge brute est égale production moins achat consommé achat consommé est égale à achat plus matières premières plus matières premières plus matières premières plus matières premières 2 stock 2 d'où marge brute est égale si on remplace p moins a moins mp1 plus mp2 marge brute est égale la production moins les achats plus la variation de stock il est utile dans les secteurs industriels où il est un indicateur crucial et contribue avec la stratégie d'entreprise on parle de la marge brute il s'agit d'un autre domaine où les effets de prix et de vues sont à l'oeuvre mais il est presque impossible de les séparer en raison de la variété des éléments concernés à ce niveau général il est très difficile de calculer les ratios de productivité pour les matières premières par conséquent les analystes peuvent être amenés à se contenter d'une comparaison entre le taux de croissance du coût de vente et celui du chiffre d'affaires pour les comptes de résultats par fonction ou le taux de croissance des matières privées et celui de la production pour le résultat par nature une différence durable entre ces chiffres peut être attribuable à des engagements dans les produits fabriqués par l'entreprise ou à des améliorer amélioration détérioration du processus de production à l'inverse les analystes intérieurs peuvent être en mesure de calculer des ratios de productivité en fonction des courriels des matières premières utilisées dans le cycle d'exploitation car ils ont accès aux comptes de gestion de l'entreprise point clé et indicateurs comme s'explique l'évolution de la marge brute comment s'explique l'évolution de la marge brute entre les effets prix et volume bénéfices commercial bruts le résultat brut d'exploitation et la différence entre le prix de vente des biens mis en vente et leur coût d'achat vente de biens mon achat de biens à vendre plus variation de stock à vendre est égal bénéfices commercial bruts il n'est utile que dans les secteurs de la vente du détail du commerce de gros et du négoce où il constitue un indicateur crucial et contribue à éclairer la stratégie de l'entreprise valeur ajoutée cela représente la valeur ajoutée par l'entreprise aux biens et services achetés à des tiers dans le cadre de ses activités il équivaut à la somme des résultats commerciaux bruts et de marge brute utilisé moins les autres biens et services achetés à des tiers il peut il peut ainsi être calculé comme suit pour les comptes de résultats par nature bénéfices commercial bruts plus marge brute moins autres frais d'exploitation achetés à des tiers est égale valeur ajoutée les autres charges d'exploitation comme les coûts d'externalisation les charges de location de biens ou d'équipement le coût d'un matériau primaire et des fournitures non stockables c'est à dire l'eau l'énergie le petit matériel les éléments liés à la maintenance les fournitures administratives la maintenance et réparation les primes d'assurance les frais d'études et de recherche les honoraires des intermédiaires et les frais professionnels les frais de publicité les frais de transport les frais de déplacement les frais de réunion et de réception les frais postaux et bancaires hors intérêts d'emploi bancaire qui comptabilisent en charge d'intérêts pour les comptes de résultats par fonction la valeur ajoutée peut être calculée comme suit résultat d'exploitation ibid plus dotations amortissement et perte de valeur sur une mobilisation plus frais de personnel plus impôts ou autres que l'impôt sur la société est égale valeur ajoutée au niveau de l'entreprise donc la valeur ajoutée c'est quoi si le résultat d'exploitation on lui rajoute donc les dotations amortissement on rajoute les frais de pour ce rêve et on ajoute l'impôt tous les impôts autres que l'impôt sur la société sur la société c'est la valeur ajoutée c'est un indicateur macro économique maintenant dans la présentation comptable moderne notamment les frs on parle pas beaucoup de on parle de marge brute on a on vient de le voir mais on parle pas beaucoup de valeur ajoutée parce que c'est un concept ancien c'est les comptables et la comptabilité des sociétés publiques ont besoin de ce chiffre pour le transmettre à l'état à des fins de calcul 2 du PIB au niveau de l'entreprise la valeur ajoutée n'a d'intérêt que dans la mesure où elle fournit des informations précieuses sur le degré d'intégration d'une entreprise dans son secteur par ailleurs nous ne considérons pas le concept de valeur ajoutée comme étant très utile à notre avis il n'est pas très utile de faire la distinction entre ce qu'une entreprise ajoute à un produit ou service en interne est ce que l'achète à l'extérieur en effet toutes les décisions de l'entreprise sont adaptés aux différents marchés sur lesquels elle opère tels que les marchés du travail des matières premières les cas de capitaux et de biens d'équipement pour n'en citer que quelques-uns dans ce contexte une entreprise a alors élabore une stratégie spécifique de création de valeur c'est à dire une manière de différencier son offre de celle de ses concurrents afin de générer un flux de revenus de plus la valeur ajoutée n'est-tu que lorsqu'il existe une relation de marché entre l'entreprise et ses fournisseurs au sens du terme par exemple fournisseurs de matières premières fournisseurs de capitaux et fournisseurs de main-d'oeuvre dans le secteur alimentaire les entreprises agroalimentaires établissent généralement des relations privilégiées avec l'industrie agricole par conséquent une entreprise qui emploie 1000 personnes peut en fait en fait maintenir au travail 10 000 agriculteurs cela pose la question de la valeur ajoutée réelle d'une telle entreprise lorsqu'une entreprise a noué des liens contractuels privilégiés avec sa base de fournisseurs la notion de valeur ajoutée perd son sens la valeur ajoutée n'est un concept utile que lorsqu'il existe une relation fondée sur le marché entre une entreprise et ses fournisseurs frais de personnel les charges du personnel comprennent également les intéressements les stock options et la participation si le coût du personnel est théoriquement un coût variable il s'agit en réalité d'un véritable poste de coût fixe dans une perspective à court terme une analyse financière doit porter à la fois sur les effets volume et prix mesurés par le ratio frais de personnel sur effectifs moyens ainsi que sur la ratio de productivité des salaires qui est mesurée par les ratios suivants vente sur effectifs moyens production sur effectifs moyens ou encore valeur ajoutée sur effectifs moyens les analystes ne doivent pas à négliger les sites des charges de personnel qu'il s'agisse d'augmentation de diminution d'effectifs 600 membres du personnel supplémentaire sont embauchés au cours de l'année cela signifie que seulement 50% de leurs coûts salariés apparaîtront la première année l'intégralité du montant apparaissant dans la période suivante il on voit de même si les salariés sont licencés point clé indicateur les frais de personnel doivent être analysés en termes de productivité moins vente sur effectifs moyens valeur je vais jeter sur effectifs moyens et production sur effectifs moyens maîtrise de coûts moins coûts de personnel sur effectifs moyens croissance merci pour votre attention et à la prochaine vidéo et après c'est parti c'est parti c'est parti